Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil sur Death of the Tentacle Remastered. Donc comme son nom l'indique très bien, il s'agit d'une version revue et corrigée de Death of the Tentacle, le légendaire jeu Point and Click de LucasArts, sorti en 1993, donc il y a 23 ans, ça date un petit poil tout ça. Comme il s'agit d'une version remastered, je vais pas vraiment perdre beaucoup de temps à juger le jeu lui-même. Death of the Tentacle, c'est l'un des meilleurs Point and Click de l'histoire et un excellent jeu, donc si vous l'avez jamais fait et que vous aimez ce genre, il n'y a vraiment pas de raison de se priver. Je vais principalement donc m'intéresser à ce que cette version remastered apporte, qu'est-ce qui a été remis au goût du jour, qu'est-ce qui a été ajouté comme bonus, et ainsi de suite. Pour ce faire, on va créer une nouvelle partie, parce que j'ai fini le jeu sur la partie précédente. Ça va relativement vite les Point and Click quand tu connais les Enigmes par cœur, donc j'ai déjà fini le jeu. Je vais lancer une nouvelle partie. Oui, tu peux tout à fait virer ma sauvegarde, je m'en fous un peu. On va pas activer le commentaire des développeurs au départ, mais je le réactiverai derrière pour vous montrer un peu ce que ça donne. Death of the Tentacle, comme je le disais, un grand classique du Point and Click. Un grand classique du Point and Click absurde également. Donc si vous aimez pas les Enigmes un peu débiles, sachez qu'il y en a beaucoup dans ce jeu. Et un grand classique qui, comme vous pouvez le voir immédiatement, a été intégralement redessiné, ce qui est vraiment une excellente nouvelle en fait. Les versions remasters de ces anciens jeux, parfois elles essayent de se recréer un look plus moderne, avec une nouvelle direction artistique. Et je trouve que c'est un bien meilleur choix de redessiner les choses avec la même direction artistique d'époque, plutôt que de tout recréer. Je ne pense pas que vous devriez prendre ça. Ça a l'air mal pour vous. Non-sens-s-s, ça me fait sentir bien, plus 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 agressif. Je me sens que je peux. Comme je peux. Comme je peux. C'est parti, madame. C'est parti, Hoagie, c'est un hamster. C'est juste ce que j'ai besoin pour le dissection lab demain. Je pense que j'ai besoin pour le bandage, Laverne. Vous savez, comme si nous pouvons faire la tête de la tête, ou quelque chose. C'est parti, c'est parti, ce hamster. C'est un ami de vous, Bernard. Il est en train de dire Ed Eddison, et il semble qu'il nous a apporté une note. C'est un ami de mon ami, Green Tentacle. Il dit que les Tentacles bleus ont muté dans un génial d'un génial. Et Dr. Fred va les tuer. Je pensais que je suis libre de Dr. Fred et d'un génial d'Edison, pour toujours. Mais maintenant, je sais que je dois aller... Back to the mansion ! Back to the mansion ! Donc voilà pour l'intro. Très classique, n'est-ce pas ? The Day of the Tentacle. Comme vous pouvez le voir, le jeu récupère les voix d'époque. On a des partitions sonores un petit peu réétudiées, mais qui changent pas nécessairement non plus le délire, je dirais, de ce que l'on pouvait avoir à l'époque. Et on a également la version française qui se limite évidemment au texte, qui est aussi d'époque. Donc si vous connaissiez toutes les répliques par cœur en 1993, les textes sont tout à fait les mêmes, ce qui est vraiment cool pour le coup. Comme je le disais, le fait qu'ils aient redessiné le jeu, sans en changer quoi que ce soit d'un point de vue artistique, est vraiment très intelligent. Déjà parce que je trouve que c'est la meilleure solution en temps normal, mais c'est d'autant plus une excellente solution que The Day of the Tentacle a une direction artistique très étrange, avec des décors un peu surréels, avec des angles un peu débiles, et des architectures qui ne devraient absolument pas tenir debout. Et je pense que s'ils avaient essayé de partir dans la direction des versions réétudées, par exemple qu'on a eu de Monk Island 1 et 2, ça se serait beaucoup moins bien passé. Donc je pense que c'était vraiment le meilleur choix de simplement tout redessiner en version haute définition, plutôt que d'essayer de réinventer la roue de ce côté-là, pour redonner le même look que le jeu de base avait, mais avec quelque chose qui est un petit peu plus adapté à nos écrans gigantesques. Alors on peut passer de manière tout à fait fluide entre le look d'époque et le look d'aujourd'hui, et je vais vous montrer d'ailleurs comment on peut le faire, et ce que cela change sur le gameplay, car ce n'est pas uniquement un changement visuel, cette version remastered. On va attendre que Bernard distribue les ordres. Hoagie, vous prendrez l'up-stair reconnaissance. Je vais maintenir le commande HQ ici, dans le lobby. Qu'est-ce que nous cherchons pour? Nous devons trouver où Dr. Fred est en train de tenir les tentacles. Ça ne va pas trop tard. J'ai un final de l'anatomie demain. Et je vais avoir un show à faire plus tard. Si je suis tard, je n'ai pas de test de drones. Si je connais le Dr. Fred, il a les tentacles qui se trouvent dans son lab secret. La question est, où est son lab secret ? Ok, donc là, on récupère enfin la main pour commencer à jouer au jeu. La première chose que vous me remarquerez, si jamais vous avez joué à la version originale, c'est que l'interface a complètement disparu. Il n'y a pas les verbes et il n'y a pas l'inventaire. Pour ouvrir l'inventaire, il suffit d'appuyer sur ce bouton qui est là, ou de cliquer sur le bouton central de votre souris, de manière à ce qu'il débarque ou s'en aille. Et pour interagir avec les éléments que l'on trouve dans le décor, plutôt que d'utiliser le système de verbes qui existait à l'époque, qui était très à la mode dans tous les point and click de l'âge d'or, on a désormais un système qui fonctionne avec le bouton droit de la souris. Donc lorsque tu arrives sur un objet, comme par exemple la plante, tu maintiens le bouton droit et le jeu te propose les options les plus logiques. Logique, je ne sais pas si c'est vraiment le bon théâme, vu le jeu auquel je suis en train de jouer, mais peu importe. Les options, disons, les plus valables avec l'objet en question. Donc là, par exemple, sur la plante, j'ai l'option de la pousser, de la tirer, de la regarder ou de la prendre. Alors, quand en normal, j'aurai également l'option de lui parler et compagnie. Cela dit, si vous voulez jouer de manière un peu débile, et honnêtement, si tu joues à The Tentacle, autant jouer de manière un peu débile, on peut encore réactiver tous les autres verbes en utilisant en fait la molette. Lorsque tu utilises la molette de la souris, comme vous pouvez le voir, on switch entre tous les verbes. Du coup, si tu as envie de parler à quelque chose qui ne peut pas parler, c'est encore tout à fait possible. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est une bonne chose qu'ils aient laissé ça, c'est que The Tentacle est un jeu très idiot, très drôle. Donc parfois, faire des interactions qui n'ont aucun sens et pour lesquelles tu sais qu'il n'y a absolument aucun sens, ça peut être rigolo. Donc c'est plutôt sympa qu'ils aient laissé l'option. Donc au-delà évidemment de cette mise à jour graphique que je trouve globalement très réussie, il y a quelques petites exceptions dont je parlerai un peu plus tard, mais globalement je la trouve très réussie, on peut switcher, comme je l'ai dit, sur la version classique de 93. Donc il suffit d'appuyer sur F1 pour passer de l'un à l'autre de manière tout à fait fluide. Lorsqu'on passe sur la version 93, on récupère évidemment les graphismes pixelisés et on récupère notre interface très à la mode à l'époque, donc avec les verbes à gauche et l'inventaire à droite. Donc si jamais vous voulez vous refaire le délire de l'époque ou passer de l'un à l'autre de temps à autre, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait fluide, c'est absolument pas un problème. Alors le seul petit souci que j'ai avec cette refonte graphique, c'est déjà sur les animations d'interaction. Donc là par exemple je vais ouvrir cette porte et regardez bien le bras de Bernard. Le fait qu'il ait vraiment qu'une frame d'animation pour interagir avec les objets est beaucoup plus choquant je dirais sur des graphismes en haute définition que ça pouvait l'être sur des graphismes pixelisés. C'est vraiment une critique mineure mais bon c'est un peu visuellement gênant, c'est évidemment moins problématique sur les interactions de mouvements mais lorsque tu interagis avec des objets comme ceci, c'est vrai que ça fait un peu low tech, le côté super pas animé, donc ça c'est vraiment un microscopique problème, je chipote à donf. L'autre souci que j'ai avec la refonte graphique, malgré le fait que je la trouve très réussie dans l'ensemble, dans certains endroits, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu dans le bureau, dans certains endroits je trouve que tu perds un peu en texture et en profondeur dessus. Alors vous pouvez voir si je passe sur la version de base, je trouve que tu as un plus grand sens de perspective, un plus grand sens de texture sur les murs et la moquette que sur la version HD qui a l'air un petit peu plus plate. Je pense que c'est principalement dû au fait qu'ils sont allés sur un côté très dépourvu de texture, notamment sur les murs, histoire de ne pas rajouter des choses qui n'étaient pas dans le jeu de base. Et c'est vrai que tu perds un petit peu de ce côté-là. Alors comme je l'ai dit, c'est globalement une refonte graphique que je trouve vraiment excellente. C'était vraiment la bonne idée, je trouve, de partir sur redessiner les choses plutôt que de les réinventer. Mais c'est vrai que tu perds un petit peu de ce côté-là. C'est assez flagrant à certains endroits très limités du jeu, mais lorsque c'est flagrant, ça choque un petit peu, si tu connais le jeu de base. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une excellente refonte visuelle, je trouve. Alors du point de vue gameplay, comme je l'ai dit, c'est un point and click de l'âge d'heure des point and click. Donc tu ramasses des objets, comme par exemple ceci. Si tu veux, tu peux combiner des objets les uns avec les autres dans ton inventaire. Évidemment, là, ça n'a aucune logique, mais bon, c'est juste histoire de vous montrer. On peut trouver des trucs à des endroits différents et compagnie. C'est un jeu qui a un gameplay que l'on considérerait aujourd'hui relativement générique, je dirais, parce que c'est un des jeux justement qui a créé les bases de ce que l'on considère le générique de nos jours. Cela dit, ça reste un excellent jeu. C'était un très bon jeu et un jeu très drôle lorsqu'il est sorti. Ça reste un très bon jeu et un jeu très drôle de nos jours. Donc de ce côté-là, vous ne faites pas de soucis. Cela étant dit, je tiendrai quand même à noter pour les gens qui n'ont jamais fait l'original. Day of the Tentacle est l'un de ces point-and-click dans lesquels les énigmes sont souvent absurdes et ont des résolutions que je qualifierais gentiment de débiles. Alors pour moi, ce n'est pas un problème parce que je connais le jeu par cœur donc pour le finir, je pourrais probablement le terminer. Je crois que j'ai mis genre 4 heures pour le finir et encore, j'ai écouté tous les dialogues et maté toutes les cutscenes. Je pense que c'est probablement faisable en beaucoup moins de temps si tu traces. Certaines personnes qui n'ont pas connu cette époque de point-and-click vont probablement galérer un petit peu à certains endroits mais bon, ça fait partie du territoire de ce côté-là. Je ne pense pas que je considérais que c'est un réel défaut mais c'est un jeu qui est complètement absurde et qui assume complètement son absurdité. Soyez prévenus. Soyez prévenus de ce côté-là si jamais vous avez jamais fait l'original, il y a ce côté un peu un peu grotesque qui peut éventuellement choquer, je pense, certaines personnes. Ce qui n'est pas mon cas mais bon. Voilà. Alors là, je vais falloir l'ouvrir mais c'est peut-être pas pour tout de suite. un petit peu. Qui est con Bernard ? Qui sont con tous les trois de toute façon donc c'est pas vraiment très compliqué là-dessus. Laverne, voulait qu'on s'assure. On a voulu qu'on s'assure. Tu dis, Bernard ? Ok, tu es libre de partir. Merci Bernard. Oui, merci, naïve humain. Maintenant je peux finir prendre le monde. Attends ! Oh oui, maintenant je me souviens. Il est incroyable, non ? Je vais essayer de le faire de ça. Alors, qu'est-ce qu'un tentacle peut-il faire ? Leaping labrattes ! Dr. Fred ! Qu'est-ce que tu fais cette fois ? Tu mentale-mêlé ? Maintenant, le tentacle purple est libre de utiliser ses potes mutants pour rouler le monde et enslave tout l'humanité ! Oups ! Notre only hope, maintenant, c'est de prendre mon machine de sludge-o-matte et de prendre le toxique mutants de rentrer dans la rivière ! C'est un peu tard pour ça, Doctor ? Bien sûr ! C'est pourquoi je dois faire ça ! C'est de prendre mon machine ! C'est d'être maladeur ! C'est de prendre mon machine ! C'est tout votre cul, Bernard ! Il y a des gens qui ont été blessés dans cette chose ? Bien sûr ! C'est la première fois que je l'ai jamais essayé sur les gens ! C'est la première fois que je peux te battre ! C'est la première fois que j'ai toujours discuté ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas ! Je ne veux pas savoir ! Mourez ! Nous ne pouvons pas vivre pour voir l'hôtel ! Je suis sûr que Dr. Fred n'aurait pas fait ça si ce n'était pas possible ! Après tout, il est un docteur ! Ça fonctionne ! Je ne peux pas croire ! Et ils ont dit que l'imitation du diamant n'est pas suffisant ! Oh-oh ! Kogi va arriver dans le passé pour les gens qui ne le sauraient pas ! Leverne va arriver dans un arbre dans le futur ! Et Bernard, il va revenir dans le présent ! Pour les gens qui n'ont jamais fait l'original, c'est là que... Tout le côté justement très original du jeu était créé ! Qu'est-ce qui s'est passé à Hokey et Leverne ? Je savais que je devrais avoir acheté un vrai diamant ! Est-ce qu'ils sont vivants ? Les gens disent que le plus gros specimen est tombé 200 ans dans le passé ! Et l'autre est tombé 200 ans dans le futur ! Alors, c'est parti et bringe-les ! Je vais ! Aux de petits amis, ils doivent être plouillants dans leurs propres chronogènes ! Et... ...plug-les-les-en ? Où va-t-il trouver un outil électronique ? 200 ans dans le passé ! Oui, bien ! Il va falloir mon super-battery patente ! Maintenant, où est-ce que j'ai mis plans de super-battery ? Plans ? Comment allons-nous faire des plans ? Ne vous inquiétez pas avec les détails, garçon ! Juste aide-moi me trouver les plans ! Ils sont dans cette maison, quelque part ! Maintenant, ce que je vais faire ? Je pense que j'ai été parfaitement clair ! Step 1, trouver des plans ! Step 2, sauver le monde ! Step 3, sortir de ma maison ! Let's get cracking ! Donc voilà pour le principe de base, je dirais, du jeu, pour les gens qui ne le connaissaient pas. Evidemment, les interactions que tu pouvais faire entre les personnages étaient super intéressantes, parce qu'interagir dans le passé pouvait avoir une influence. Donc, le présent ou le futur. Par exemple, l'arbre sur lequel la Verne est très élégamment attachée. Au-delà simplement du jeu qui, comme je l'ai dit, reste un très bon jeu, malgré son côté absurde, qui déplaira peut-être à certains. Et cette refonte graphique que, globalement, je trouve vraiment réussie. Le jeu dispose également de quelques bonus. Donc, on peut avoir un commentaire de développeur, qu'on peut activer et désactiver quand on veut. Alors, le commentaire est automatique dans les cutscenes, en fait. Et lorsque tu rencontres un endroit dans le jeu où il y a un commentaire, tu peux le lancer là. Et l'arrêter en appuyant sur A. C'est pratique pour les gens qui, peut-être comme moi, connaissent le jeu par cœur et veulent simplement découvrir peut-être des détails de la part des développeurs sur certains endroits. Donc, lorsque tu arrives dans une pièce où il y a un commentaire, le jeu te met au courant. Tu l'actives avec A ou tu le désactives avec A. Et tu peux écouter ce que les développeurs ont éventuellement à dire sur le jeu. Ce qui est relativement cool. D'après ce que les développeurs m'ont dit via le communiqué de presse, il y a environ une trentaine de minutes de commentaires à travers tout le jeu. Ce qui peut paraître peu, mais en fait, c'est quand même pas mal de dialogue quand tu considères le fait que toutes les scènes n'ont pas nécessairement un commentaire à voir. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous montrer sur Death's Tentacle Remastered. Parce que je n'ai pas trop envie d'avancer parce que je ne voudrais pas spoiler les gens qui n'ont jamais fait le jeu. Vu que c'est, comme je l'ai dit, un jeu avec des énigmes un petit peu idiotes. Volontairement idiotes qui composent quand même le gros de sa durée de vie. Comme je l'ai dit, si vous connaissez le jeu par cœur, vous pouvez probablement le finir très très vite. De ce côté-là, ce n'est pas non plus le jeu le plus long du monde. Mais globalement, je trouve que c'est un excellent remaster. Je suis assez satisfait et surpris parce qu'honnêtement, le remaster précédent, qui était celui de Grim Fondango, je ne l'avais pas trouvé excellent. Malgré le fait que j'adore Grim Fondango, qui est un très très bon jeu. J'avais trouvé le remaster assez médiocre et je trouve que ce n'est pas le cas du tout pour celui de Death of the Tentacle. Le boulot est bien fait cette fois-ci. La refonte graphique est très bonne. L'interface fonctionne. Je la trouve un peu laide, je vais dire. L'interface, le côté bleu des trucs qui apparaissent, je trouve ça un peu moche. Honnêtement, c'est une critique assez mineure. Ça fonctionne, c'est le principal. Les commentaires des développeurs sont là pour les gens qui sont intéressés par ça. On peut également débloquer des artworks comme on pouvait le faire dans Grim Fondango Remaster. Ce qui est également cool pour les grands fans du jeu. Donc, ouais, honnêtement, je le recommande chaudement aux vieux comme aux nouveaux joueurs, je dirais. Si vous étiez un grand fan du jeu, lorsqu'il est sorti en 93, c'est une occasion de le redécouvrir sous un nouveau point de vue ou de le refaire comme il était à l'époque. En chopant au passage des artworks et les commentaires des développeurs. Si vous ne l'avez jamais fait, ça reste un excellent jeu. Malgré, comme je l'ai dit, le fait qu'il est vraiment très absurde, qu'il peut être peut-être un barrage à certains des joueurs les moins accrochés de ce côté-là. Donc, je trouve que c'est un excellent achat pour tous les fans de Point & Click. Cette version remaster de Day of the Tentacle, je suis vraiment tout à fait satisfait par le boulot qu'ils ont fait là-dessus. Double Fine, ce qui est plutôt surprenant vu que dernièrement, je ne suis pas vraiment leur plus grand fan. Donc, c'est une bonne chose de voir qu'ils ne se sont pas foirés là-dessus. Alors, pour les gens qui ne le sauraient pas, il y a également Maniac Mansion dans Day of the Tentacle. En fait, il y a un endroit dans le jeu où tu peux jouer au premier épisode de la série sur un ordinateur. Sachez que Maniac Mansion, lui, n'a pas été refondu. Donc, c'est vraiment la version originale de laquelle tu joues. Ce n'est pas vraiment une grosse critique de dire que... Enfin, il y a certains joueurs qui pensent que Maniac Mansion dans le jeu aurait également dû être refondu. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus, les gens, quand même. Il y a marqué Day of the Tentacle Remastered dessus. Il y a un jeu gratos qui est caché à l'intérieur. Donc, on ne va peut-être pas pinailler au-delà de toute raison. Donc, voilà. C'était mon avis sur Day of the Tentacle Remastered. Un très bon remaster, je trouve. Les critiques que j'ai à faire dessus sont vraiment très limitées. Visiblement, il y a quelques petits problèmes techniques de son chez certains joueurs. Mais, apparemment, Double Fine est déjà au courant. Donc, j'ose espérer que ça va être mis à jour relativement vite. Mais, restez quand même prudents là-dessus parce qu'apparemment, il y a pas mal de joueurs qui ont du son qui crachotent et qui disparaît de temps à autre. Ce qui peut être désagréable. Personnellement, je n'ai pas eu ce problème sur mon premier run. C'est bon. C'est un peu le revers de la médaille du monde du PC. Parfois, il y a des problèmes qui n'existent que chez certains. Voilà. Ciao, les gens.